... Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Pixel et Vecteurs, qui va donc traiter, comme vous en doutez, de tout ce qui concerne l'image fixe et animée. Et pour commencer, je vais initier une petite série de vidéos qui va reprendre en compte toutes les nouveautés des deux dernières années. On va démarrer à janvier 2018, mais uniquement les nouveautés qui m'ont paru intéressantes et dont je me sers au quotidien. Ce sera évidemment un catalogue particulièrement subjectif, mais je vous montrerai en quoi ces nouveautés-là peuvent vraiment vous changer votre quotidien. Et on va démarrer, bien évidemment, avec mon logiciel de prédilection qui est Photoshop. Alors, la première nouveauté dont je vais vous parler, c'est la nouveauté, à mon avis, la plus intéressante. C'est un complément au remplissage du contenu pris en compte. Alors, je m'explique. Je vais, en fait, faire une petite sélection des transats. Voilà, donc là, vous voyez, j'essaye de faire une sélection la plus précise au niveau de la différence entre les transats et l'attente parce que je voudrais enlever les deux transats. Donc, jusqu'à maintenant, on faisait édition, remplir. Ici, on choisissait le contenu pris en compte. On faisait OK. Et là, normalement, il va m'enlever mes transats. Sauf que, vous voyez, ça ne marche pas vraiment bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que le logiciel qui essaye donc de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les transats, en analysant ce qui est autour, il trouve bien du sable tout autour, mais aussi il trouve des rayures de tente. Donc, il se dit qu'a priori, il va mettre à la fois du sable et des rayures de tente. Bon, il n'est évidemment pas capable de comprendre qu'il ne faut mettre que du sable. Donc, nous, nous allons annuler pour voir cette nouveauté qui va nous permettre justement de pouvoir lui dire avec quoi il va donc faire le remplissage du contenu pris en compte. Et donc, cette possibilité nouvelle se trouve dans le menu édition, remplissage d'après le contenu. Là, vous allez voir apparaître, vous voyez, une image, comme ça, je vais la réduire un petit peu pour que, voilà, on voit bien l'image telle qu'elle est normalement, voilà. Et à côté, vous allez avoir le résultat. Vous voyez que là, je vois les morceaux de tente qui sont en trop. Et en réalité, le rouge m'indique que tous les éléments qu'il prend en compte. Donc, ça veut dire que si je ne veux pas avoir de tente, dans cette interface-là, il va falloir que j'efface, en fait, les tentes. C'est-à-dire que j'efface la couleur. Alors, la couleur peut-être n'importe laquelle. Vous pouvez remarquer que sur la partie droite, ici, vous avez couleur. Je peux cliquer sur couleur. Par exemple, elle lui mette un vert vif. Vous voyez que ça change ma couleur. Ça peut être intéressant dans certains cas. Et puis, je peux aussi changer l'opacité pour voir plus ou moins bien ce qui se passe. L'intérêt, c'est véritablement les boutons qui se trouvent en haut. Vous voyez, vous avez ici un pinceau. Et ce pinceau, peut-être, je peux ajouter du vert. C'est-à-dire ajouter de la matière, des endroits qui vont permettre au logiciel de calculer le remplissage. Ou au contraire, en enlever. En l'occurrence, bien sûr, ici, je vais en enlever. Donc, je clique sur le petit moins. Et avec mon pinceau, je vais venir peindre de manière à enlever les rayures. Vous voyez, toute la partie tente. Voilà. Vous voyez, en faisant juste cette opération-là, je dis au logiciel, les rayures, tu n'en tiens pas compte. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé instantanément ? C'est ce qu'il a fait. Il a enlevé les rayures. Le problème, c'est qu'il m'a encore laissé du bleu. Et le bleu, regardez ce bleu, il ressemble beaucoup au bleu du ciel. Donc, en réalité, il faudrait que je lui dise non, je veux véritablement qu'il n'y ait que le sable. Donc, je vais enlever toutes les parties. Vous voyez, où il n'y a pas de sable. Voilà. Donc, bien sûr, tout ce qui est ciel, tout ce qui va être mer. Et je vais m'en arrêter ici. Voilà. Et regardez ce qu'il va se faire. Il s'est mis à jour. Vous voyez, c'est quand même vraiment efficace à ce niveau-là. Même si je ne suis pas super complètement satisfait, dans la mesure où j'ai quand même l'impression de voir un peu une légère tâche. Alors, c'est dû au fait que vous avez à avoir plusieurs, on va dire, capacités de calcul. Et notamment, au niveau de la couleur, vous voyez, vous avez adaptation des couleurs. Et adaptation des couleurs, c'est-à-dire que là, vous rajoutez une possibilité qu'il a d'aller chercher un petit peu autour de lui et de voir s'il peut adapter les couleurs par rapport à l'environnement. Je me suis rendu compte que, en fait, la plupart du temps, il se trompe. Donc, il vaut mieux lui mettre sans. Vous allez voir, je vais enlever. Et d'un seul coup, regardez, j'obtiens quelque chose qui est beaucoup mieux. Je vais le remettre pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, il cherche, il ne va pas mettre la même chose au niveau du sable et au niveau de la couleur. On obtient des résultats qui, je trouve, nettement mieux. En tout état de cause, le mieux, c'est de toujours vérifier, c'est-à-dire de faire au moins celui-là et celui-là. Défaut et élevé va être des possibilités qui vont être supérieures à par défaut. Donc, si par défaut, ça ne marche pas, ça marche encore moins bien avec les deux autres. Vous allez le voir. Voilà, oui, ça nous donne des très mauvais résultats. Là, en l'occurrence, vous voyez, le 100 va vraiment très, très bien marcher. Dernière chose, vous avez aussi l'adaptation de la rotation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire tourner la pièce. Je vais le faire en moyenne, par exemple. Vous allez voir que, voilà, on va avoir un effet, vous voyez, qui peut être intéressant dans certains cas, dans la mesure où, vous voyez, il va changer un petit peu les motifs aussi des traces dans le sable et ça peut donner des meilleurs résultats. Donc, c'est intéressant de, quand vous sentez que ça marche plutôt pas mal, d'aller vérifier. Donc, vous voyez, celui-là, il ne marche pas bien. On a trop tourné. Oui, on commence à avoir des traces qui sont, elles, pas du tout logiques. Je vais quand même terminer sur le dernier. Ça peut, dans certains cas, être intéressant. Voilà, non. Donc, celui-là, le moyen, était assez intéressant, je trouve. Vous voyez, ça brouillait un petit peu la piste et ça donnait quelque chose de, peut-être, un peu plus intéressant. Voilà, après, vous aurez éventuellement, là aussi, la possibilité de pouvoir changer l'échelle, mais ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo où on travaillera avec des motifs plus géométriques. Vous voyez, le miroir aussi peut vous permettre de changer les choses, mais pas pour des photos. La plupart du temps, pour les photos, il faut rester plutôt dans quelque chose d'assez aléatoire. La dernière des nouveautés, la chose vraiment très, très, très intéressante, c'est cette partie-là. Voilà. Lorsque j'ai fini, que je considère que ma pièce est plutôt de bonne qualité, vous avez la possibilité, maintenant, d'exporter le remplissage, non plus sur l'original, comme c'était le cas avant, mais sur un nouveau calque. Et ça, ça change tout. Voilà, je vais, donc, c'est sélectionné par défaut, et je fais OK. Et là, vous allez voir que je vais désélectionner, et regardez, j'ai bien, vous voyez, une pièce qui est sur un calque. Donc, en fait, on n'agit plus du tout sur l'original, et ça, c'est vraiment très, très bien. Et vous voyez que j'obtiens quand même un résultat qui est vraiment plutôt bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a une bonne qualité. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, mais on a quand même une bonne qualité. Voilà, et ça peut vous épargner comme ça beaucoup de temps. Alors, si on regarde de près, on voit bien qu'effectivement, cet élément-là, ça se retrouverait peut-être un petit peu par là. On a effectivement quelques échos, mais rien ne vous empêche, après, de terminer au tampon si vous trouvez que vous avez des éléments qui sont un petit peu trop identifiables. Et je peux venir essayer de briser un petit peu, vous voyez, cette symétrie que je retrouverai éventuellement à quelques endroits. Mais bon, il faut savoir que si vous faites ça, les gens ne vont pas aller se focaliser sur le sable. Ils vont plutôt aller regarder plutôt les éléments graphiques, c'est-à-dire, en gros, les tentes. Donc, a priori, vous avez quand même fait le boulot. Voilà, donc cette nouveauté est vraiment très, très intéressante parce que dans beaucoup de cas, le remplissage avec du contenu pris en compte marchait. Et puis, si ça ne marchait pas, on passait à autre chose ou on essayait d'améliorer avec les autres outils. Là, vous allez avoir le remplissage qui va très, très bien marcher. Et après, vous aurez éventuellement la possibilité de finaliser avec des copiers-collés ou des coups de tampon et des choses comme ça. Eh bien, voilà. Vous avez vu une nouvelle vidéo de ma chaîne Pixels et Vecteurs. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce en l'air, ça peut aussi m'aider. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui ne saurait tardée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501